Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité ce soir. Très hydrique, les réserves en eau accusent un net recul pour y faire face. Le Maroc mise gros sur la solidarité entre les villes côtières et intérieures. Zoom ce soir sur la liaison entre les bassins de Sbou et du Bourgreg, des autoroutes de l'eau pour une meilleure équité à l'accès à cette ressource vitale. Versement des aides sociales directes, il sont déjà plus d'un million de chefs de ménage inscrits au registre social unifié à percevoir leur mandat mensuel. Un dispositif de soutien financier au pouvoir d'achat qui a suscité l'enthousiasme de leurs concitoyens. Une ligne aérienne Tangier-Cair nouvellement lancée. Le premier avion a atterri hier à l'aéroport Tangier-Ibn-Batota à raison de deux vols par semaine. Cette liaison ne manquera pas de booster le tourisme dans la ville du Détroit. Bonsoir à tous avec nous sur ce plateau ce soir, Mme Hind Mnza, directrice de la promotion immobilière au ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville. Merci d'être l'invité du journal. Merci à vous. Avec 620 mètres cubes d'eau par habitant et par an, le Maroc est déjà sous le seuil de la pénurie d'eau fixée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Une situation critique qui impose un nouveau mode de gouvernance face à l'urgence. De grands chôtiers de rationalisation de l'usage de cette précieuse ressource sont menés. Une approche basée sur la solidarité entre les villes côtières et intérieures. Exemple, la liaison entre les bassins de Cebo et du Bourg-Greg, une véritable autoroute de l'eau comme tout le verront dans ce reportage de Fouad El-Harch. Mais dis-je-t'a-bi avec Mariam Messi. Il draine les eaux du centre et du Moyen-Atlas vers le Grand Casablanca. Le Bourg-Greg affiche aujourd'hui un taux de remplissage de 19%. Une réserve rehaussée par les excédents du Cebo. L'eau de ce bassin y coule depuis environ 4 mois. De quoi desservir en eau potable quelques 12 millions d'habitants de l'axe Rabat-Casablanca. La politique des barrages a montré sa pertinence, confortée par le projet de liaison hydraulique. Cela a permis de canaliser le surplus d'eau du bassin du Cebo vers le Bourg-Greg, c'est l'équivalent de 400 millions de mètres cubes. Valoriser les eaux perdues en mer, c'est la promesse de cet ouvrage hydraulique. Un méga projet stratégique, décisif pour tout le littoral. L'interconnexion devra couvrir un tracé long de la zone côtière Rabat-il-Jadida au Grand Marrakech. L'eau stockée était auparavant insuffisante. L'interconnexion a permis d'augmenter les apports en eau du bassin du Bourg-Greg, auparavant uniquement liés aux précipitations. Les carences en pluie, une urgence climatique qui incite à migrer vers de nouveaux modes de gestion. L'objectif est de rationner le reste des ressources dont nous disposons. Et c'est l'affaire de tous. Il est temps de changer notre rapport à l'eau au quotidien. Cela passe par de petits gestes. Moi, par exemple, je veille à réduire mon temps de douche et je limite le volume utilisé dans ma chasse d'eau. A chaque fois que j'ouvre le robinet, je régule le débit d'eau. Aussi, je ne laisse jamais l'eau couler. C'est un réflexe simple, mais économique, aussi bien à la cuisine qu'à la douche. L'arrosage des espaces verts et le lavage automobile à haute pression sont très aquavores. Ces activités font gaspiller des milliers de litres d'eau, désormais utiliser des outils éco-responsables. Une mobilisation citoyenne tout cesse immu, couplée à un dispositif d'urgence déployé par les autorités. Des mesures anticipatives, de quoi faire éviter les coupures ponctuelles en eau potable aux localités, peu ou mal desservies. Et l'un des premiers secteurs à pâtir de la pénurie d'eau, voire sa rareté dans des zones endémiques, c'est l'agriculture. La carence des précipitations n'est pas sans conséquences sur les cultures et leur rendement. Alors, pour faire face à cette situation, les agriculteurs ont recours à des méthodes moins consommatrices d'eau. Considérée comme le grenier céréalier du Maroc, la région de Chiaouia est en grande carence d'eau. La campagne agricole a du mal à prendre son élan. C'est le cas de la région de Barchid. Les agriculteurs sont amers. Nous sommes en Terrebourg et nous sommes en train de remplir les bassins depuis trois jours. Nous irriguons qu'un jour sur deux pour faire des économies d'eau. Nous espérons que la pluie arrivera enfin en ce début du mois de janvier. Cela permettra de sauver la saison agricole. Les réserves en eau des puits ont considérablement baissé. Nous optons aujourd'hui pour le goutte-à-goutte. Cela permet de réduire les dépenses en eau et de mieux gérer notre irrigation. L'agriculture est sérieusement menacée par l'épuisement des eaux souterraines. En attente des pluies salvatrices, les acteurs concernés ont pris les devants. Plusieurs mesures sont mises en place au profit des agriculteurs. Nous leur fournissons du blé subventionné. Nous nous engageons à les aider à creuser trois puits pour qu'ils puissent abreuver leurs bétails. Nous leur fournissons également des engrais nécessaires à leur culture. Le secteur agricole représente environ 87% de la consommation totale d'eau, soit l'équivalent de 9 milliards de mètres cubes par an. Selon le rapport émis par le comité thématique sur l'évaluation des politiques de l'eau, 95% des puits au Maroc sont illégaux et non autorisés. C'est désormais effectif. L'opération de soutien au pouvoir d'achat des familles précaires est lancée. Les ménages défavorisés peuvent compter sur une aide directe mensuelle. Ils ne sont pas moins d'un million à percevoir. Un montant minimum de 500 dirhams. Une allocation plus que bienvenue pour les ménages en difficulté face au renchérissement de la vie. Les aides directes, un chantier éminemment social, fruit d'une vision royale, érigeant la famille au centre de ses préoccupations. Depuis son lancement début décembre, la plateforme digitale dédiée à l'enregistrement des bénéficiaires potentiels a reçu 1,9 million de demandes. Un chiffre amené à grimper dans les prochains jours. Je viens de m'inscrire pour bénéficier de ces aides. J'ai une fille à besoin spécifique et j'ai beaucoup de dépenses. C'est une excellente initiative. L'initiative royale tombe à point nommé. Elle nous est précieuse. Je suis en difficulté financière. Je suis veuve et j'ai plusieurs personnes à charge. Je suis divorcée et j'ai la charge de mes trois enfants. Mon ex-mari ne me verse pas la pension alimentaire. J'ai fortement besoin de ce montant. Le dépôt des dossiers reste ouvert aux familles répandant aux conditions d'éligibilité. Après l'accomplissement des formalités administratives nécessaires, les indicateurs liés à la situation sociale des demandeurs sont examinés par les autorités compétentes. Ceux qui ont raté la première tranche peuvent toujours se rattraper. Tous les acteurs concernés par ce chantier social sont mobilisés pour la réussite de cette grande opération nationale, pour que la concrétisation de ce chantier royal se fasse dans les meilleures conditions. Au niveau de la province de Mknes, environ 100 000 familles ont été inscrites sur le registre social unifié. 2023 aura représenté une année charnière dans le processus de mise en œuvre des chantiers de l'État social. Qu'il s'agisse de la généralisation de l'AMO, de l'aide sociale directe destinée aux familles en situation de pauvreté ou de précarité, ou alors de l'aide pour l'acquisition du logement principal. Autre aide directe tout aussi attendue, c'est le programme d'aide directe au logement. La tutelle a annoncé son entrée en vigueur aujourd'hui. Lancée conformément aux hautes instructions royales, cette aide est appelée à améliorer les conditions de vie et d'habitat des citoyennes et citoyens. Une plateforme digitalisée d'Amsakan est spécialement conçue pour cela. Elle permet aux citoyennes et citoyens marocains éligibles, futurs acquéreurs de logements, de bénéficier de l'aide directe au logement. Et pour développer avec nous Hinde Benzah, directrice de la promotion immébilière au sein du ministère de l'Aménagement, du territoire national de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville. Bonsoir Madame Zah. Tout d'abord, qui sont les personnes visées par ce nouveau programme national et quels sont les critères et les conditions ? Bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais souligner que le programme d'aide au logement a été lancé par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, le 17 octobre 2023. Il s'agit d'une aide directe pour renforcer la capacité d'achat des ménages, pour acheter un logement principal. Le montant de l'aide directe, il est de 100 000 dirhams pour toute personne qui achète un logement à 300 000 dirhams ou moins de 300 000 dirhams et 70 000 dirhams pour toute personne qui achète un logement compris entre 300 000 et 700 000 dirhams. Les critères d'éligibilité sont très simples. D'abord, il faut disposer d'une nationalité marocaine, avoir la nationalité marocaine, ne pas être propriétaire au moment de l'achat d'un logement destiné, d'un bien destiné au logement et en troisième lieu, ne pas avoir bénéficié auparavant d'une aide de l'État pour accéder à un logement. Donc ce sont les trois critères principaux pour accéder à ce dispositif. Nous nous attendons à ce que ce soit plus la classe sociale, la classe moyenne qui vont plutôt bénéficier de cette aide directe pour accéder à un logement décent. Et parlant à présent des logements, quels sont les critères d'éligibilité pour les logements en eux-mêmes ? Est-ce que tous les logements sont concernés par ces aides ? Tout d'abord, le logement doit disposer d'un permis d'habiter à partir de janvier 2023 et doit faire l'objet d'une première vente. Et tout logement construit, bien sûr qui remplit ces deux conditions, sont bien sûr parmi les logements qui sont concernés par cette aide directe. Au moment de l'achat, est-ce que le logement doit être logement principal de l'acquéreur ou bien peut-il être un logement second ? Oui, effectivement. La personne qui va bénéficier de cette aide directe doit habiter ce logement pendant cinq années, au minimum cinq années, en tant que logement principal. Donc c'est ça la condition, en fait, de cette aide directe. Et la tutelle a mis en place une plateforme digitale, www.dames.ca.ma. Les citoyens pourront y formuler leur demande. Est-ce qu'il y a un délai en partie ? En fait, le programme, il a un délai, effectivement, il commence en 2024. Il a commencé le 2 janvier 2024. Et l'échéance, c'est en 2028, décembre 2028. Toute personne, bien sûr, qui dépose sa demande, donc via le lien www.dames.ca.ma, pourra bénéficier de cette aide directe. Ce qu'on peut dire aussi sur ce plan-là, c'est que la gestion, en fait, a été confiée à la CNRA, la Caisse nationale des retraites et des assurances, pour la gestion de la plateforme. Et donc, ce qui est nouveau, en fait, dans cette procédure, c'est que la personne ou l'acquéreur n'a aucun dossier physique à déposer et n'a pas à déposer un dossier dans une administration ou une autre. C'est juste la plateforme qui s'occupe de toute la vérification de l'éligité de la personne. C'est-à-dire que la personne n'a qu'à remplir un formulaire via le portail dames.ca.ma. et c'est la plateforme qui s'occupe à vérifier l'éligité de la personne. Et donc, la personne qui est demandeuse va recevoir une notification comme quoi il est éligible dans une durée maximale de 7 jours. Madame Hind Benza, directrice de la promotion immobilière au sein du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, je vous remercie d'avoir été l'invité du journal. Merci beaucoup. La CNSS lance l'inscription au régime Amo-Echamil. La Caisse de sécurité sociale informe toutes les personnes n'exerçant aucune activité rémunérée ou non rémunérée et capables de s'acquitter des cotisations à l'Amo qu'elles peuvent s'inscrire au régime facultatif Amo-Echamil à partir de début janvier 2024. Pour bénéficier des prestations de l'Amo-Echamil, les personnes peuvent soumettre leurs demandes sur le portail www.macnss.ma. Et pour toute information complémentaire, les citoyens sont appelés à contacter le numéro 3939. Tanger-Equerre en vol direct, c'est désormais possible. Une nouvelle route hebdomadée repérée par la compagnie Air Cairo. Le vol inaugural a atterri plus tôt hier à l'aéroport Tanger-Ebno-Batota. De quoi renforcer l'offre aérienne de la ville du Détroit qui connaît une dynamique croissante et importante en termes de trafic aérien. Anissa Boumedzi, Saïd Najha avec Boukir Ben-Gabret. Sur le tarmac de l'aéroport Tanger-Ebno-Batota, l'Airbus A320neo de la compagnie Air Cairo est accueilli par un water salute. Après un peu plus de 4h30 de vol, les passagers sont accueillis dans une ambiance festive. C'est une liaison aérienne importante pour Tanger. Le vol s'est très bien passé. J'ai choisi ce vol Lecaire-Tanger pour une bonne raison. Le TGV me permettra d'arriver plus rapidement à Casablanca. La nouvelle ligne aérienne coïncide avec le 20e anniversaire de la création de cette compagnie égyptienne. Elle propose deux vols hebdomadaires entre Tanger et Lecaire chaque mardi et dimanche. Cette nouvelle desserte est la deuxième après celle reliant Casablanca à Alexandrie. Inaugurée le 17 mars dernier, elle desserre également Judda, Coet City et Ammen. Cette deuxième liaison aérienne permettra d'attirer des voyageurs du Maroc désirant visiter l'Égypte. La nouvelle ligne Tanger-Lecaire permettra de renforcer l'offre aérienne de la ville du Détroit. Tanger est relié à plus de 25 destinations à travers le monde. L'aéroport Ibn Battuta enregistre plus de 100 vols par semaine en plus des liaisons internes. Dans le cadre du projet Quick Wins, l'aéroport de Tanger Ibn Battuta entreprit les réaménagements du Terminal 1 avec l'extension des capacités d'accueil du Terminal 2 en transformant sa zone arrivée en salle d'embarquement. Ce projet sera achevé au cours de cette année. Des chutes de neige sur les hauteurs au-delà de 1700 mètres et des rafales de vent localement fortes et des fortes averses orageuses sont prévues dans plusieurs provinces du Royaume. De fortes pluies prévues dans les provinces de l'Araïch, Tanger, Assela, Wazan, Tétouane, Sidika, Smeqnetra et cela à partir de la nuitée d'aujourd'hui jusqu'au vendredi 5 janvier 2024. Et dans ces conditions, la météorologie nationale recommande aux usagers de la route de faire preuve de prudence et de vigilance en raison de la réduction de la visibilité, voire son absence. Même consigne, même recommandation de la part de la Société nationale des autoroutes du Maroc, ADM, qui a appelé les usagers des ex-routiers Rabat-Tanger et Rabat-Oujda à faire preuve de vigilance suite au bulletin d'alerte prévoyant des chutes de neige et des rafales de vent dans plusieurs provinces du Royaume. L'ADM recommande vivement aux usagers des axes autoroutiers Rabat-Tanger et Rabat-Oujda de faire preuve de vigilance et de bien se renseigner sur les conditions de circulation avant tout déplacement. L'artisanat marocain se porte bien. En 2023, des performances exceptionnelles ont été enregistrées, 7% de croissance. Une niche qui séduit de plus en plus les investisseurs, notamment à travers un concept de boutique moderne. Il allie confort et authenticité, une stratégie marketing qui a fait ses preuves. A Rabat, c'est un reportage de Mohamed Ammourim, Riem Benzkri avec Zakaria Moukinebillah. Au moment où l'on accède à cette boutique, nous sommes aussitôt à paix par le foisonnement des matières, des couleurs et des formes. Ce sont des produits d'artisanat de haute facture, objets de décoration, habits traditionnels et ustensiles de cuisine. Dans ce concept, la présentation est particulièrement soignée. Les produits exposés sont déclinés sous un jour nouveau. J'ai découvert la boutique en passant un jour dans une promenade. On vient souvent avec ma femme. C'est un peu de venir et de trouver des objets insolites. Et c'est surtout les histoires qui sont racontées par les gens qui travaillent ici. Et pour moi, c'est de découvrir un peu le côté marocain, l'artisanat marocain, mais vraiment qui a beaucoup évolué. Ces produits reflètent l'authenticité de l'artisanat marocain et résument tout le savoir-faire des artisans. Si la production se fait dans le respect de la tradition, certains articles tentent de souffrir sur d'autres influences. Nous accueillons des touristes désireux de se procurer des cadeaux et des articles de la vie courante. Nous proposons des produits pratiques qui peuvent servir tous les jours. L'artisanat se décline aussi en porcelaine de Thamgrout ou du RIF. La première est une industrie locale travaillée dans le village de Thamgrout au sud de Zagora. Ce sont des produits reconnus pour leur grande qualité. Ces articles ont toujours la cote. Preuve de cette dynamique, de plus en plus de boutiques modernes voient le jour. Cette stratégie marketing dans l'air du temps est fructueuse. Le secteur de l'artisanat a connu une croissance de 7% en 2023 par rapport à l'année précédente. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente idée, programme sur Aloula. Sous-titrage Société Radio-Canada